Open Access pour nous, c'est une opportunité formidable de pouvoir mettre à la disposition de tout le monde les articles qui sont publiés dans le journal, c'est-à-dire que toute personne dans n'importe quel pays, pourvu d'une connexion internet, peut lire gratuitement tous les articles, et ça bien sûr c'est très important. Et aussi, pas seulement les articles, puisque nous déposons la majorité des figures, des illustrations publiées dans Parasite dans Wikimedia, et il y a plus de 600 images de Parasite déposées actuellement dans Wikimedia, qui sont utilisées d'ailleurs par plus de 1200 pages dans les différentes versions de Wikipédia dans de nombreuses langues. Le plus grand défi, c'est la confusion entre Open Access et mauvaise revue, en particulier revue prédatrice. Donc il est très important de bien expliquer que cela n'a rien à voir. Il y a effectivement des revues qui sont en Open Access et qui sont des revues prédatrices, et qui publient n'importe quoi, n'importe comment. Et bien entendu, les bonnes revues en Open Access ne font pas ça. Bien sûr, le problème de l'Open Access, c'est que, par définition, on va demander aux auteurs des articles de payer un droit pour que leurs articles soient publiés. Et bien sûr, cela peut être un problème quand les auteurs sont dans des pays où les conditions économiques ne sont pas bonnes. Il y a quelques solutions à ce problème, en particulier le fait que nous avons chaque année un volant, une possibilité de proposer aux auteurs de ne pas payer leurs articles. Et jusqu'ici, je dois dire qu'au cours des dernières années, grâce à ces quelques articles gratuits par an, je pense que nous n'avons pas produit d'injustice. Quand on parle d'Open Access, on parle souvent d'accès du public, aux articles scientifiques publiés dans les revues scientifiques. Mais cette démarche, elle a souvent lieu dans des pays où la langue principale est l'anglais. Et comme la plupart des revues scientifiques sont en anglais, on comprend bien que les citoyens des pays où on parle l'anglais ont plus de facilité à accéder aux textes des revues scientifiques. Même s'ils ne comprennent pas tous les détails et tous les mots, au moins, ils peuvent lire l'anglais. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays, en particulier en France, où pour la plupart des citoyens, lire un article scientifique en anglais représente un gros effort et où la plupart des personnes ne sont pas capables de le faire. Et pour cette raison, entre autres, nous sommes très heureux de continuer à avoir un résumé en langue française pour chacun de nos articles. Tous les articles sont publiés en langue anglaise, avec un résumé en anglais, mais il y a aussi un résumé en langue française. D'autre part, dans certains cas, nous avons aussi proposé des résumés en d'autres langues, par exemple en langue chinoise ou en langue arabe, lorsque le sujet s'y prêtait. Et ça, c'est encore un moyen d'améliorer l'open access, non seulement dans les pays anglophones, mais dans d'autres pays. Je ne pense pas que l'open access requiert, par essence, une plus grande transparence, mais c'est une très bonne occasion pour ajouter une meilleure transparence des peer reviews si les auteurs et si les évaluateurs sont d'accord, puisque cela dépend aussi de la manière dont les auteurs et les évaluateurs voient ce processus de peer review. Certains pourront désirer que tout soit public, et d'autres préféreront l'ancienne méthode de l'anonymat. Nous pourrions permettre une totale transparence du peer review si les auteurs et si les évaluateurs sont d'accord, en donnant accès à l'intégralité des évaluations et des réponses des auteurs aux évaluations. Je pense que le mouvement open access, open science progresse chaque année, et dans les dix prochaines années, je peux prédire sans risque qu'une très grosse majorité des articles publiés seront publiés en open access. Merci d'avoir regardé cette vidéo !